Considérons ici une ouverture rectangulaire située dans un écran opaque. L'ouverture est disposée dans le plan XY. Il a une longueur A selon l'axe des X et une longueur B selon l'axe des Y. La direction de l'onde incidente est caractérisée par le vecteur U0 avec α0, β0, γ0 sont les cosinus directeurs de ce vecteur. L'amplitude défractée dans une direction U caractérisée par les cosinus directeurs α, β, γ est donnée par cette relation. Dans la direction α, β, l'amplitude s'écrit sous la forme A0, c'est une constante divisé par la surface du trou et une intégration de l'exponentielle de J de pi sur lambda α moins α0, x plus β moins β0, y et je vais intégrer sur dx, y. Donc ici, en passant à l'intégration, nous avons ici le S est égal à B, je l'ai mis ici, et on va faire l'intégration de cette double intégrale. Et puisque l'on a ici, cette intégrale peut s'écrit sous la forme d'un produit de deux intégrales simples, on peut y faire donc, on obtient donc un produit de deux intégrales simples, identique. Si je considère une intégrale, par exemple, selon l'axe des x, cette expression peut s'intégrer de cette manière-là. Donc je divise par ce terme ici, et j'ai le primitif de la fonction comme ça, et finalement, j'obtiens une fonction sinis de pi α moins α0 sur lambda fois A, divisé par pi α moins α0 sur lambda. Voilà, le terme selon y se fait de la même manière, et donc finalement, l'amplitude diffractive au point m peut s'écrire sous cette manière. Vous voyez ici, j'ai divisé par A, B, d'accord, ici pour avoir le même argument, d'accord. Regardons maintenant de près les positions du point m et du point A, dont l'écran de la figure de diffraction. Donc ici, le point O prime, c'est l'image de la lentille, c'est l'image, pardon, c'est le foyer image de cette lentille. Le point A, qui est au fait l'image de A0 par le système. Donc les coordonnées du point A, c'est x0 prime, y0 prime. Le point m apport coordonnées x prime, y prime. Regardons maintenant, par exemple, si je considère la direction u0. Alors, la projection de ce vecteur unitaire sur le plan x prime, z prime, ça va donner, si vous voulez, ce segment-là, d'accord. Le alpha0, ça correspond à cette quantité. Donc je peux dire que le sinus de cet angle-là, entre la projection de u sur le plan x prime, z et l'axe des z, donc cet angle-là, son sinus est égal à cette quantité-là, qui est égale à alpha0, divisé par ça, et ça, c'est le module qui est égal à 1. Et donc, je peux confondre alpha0 par le sinus de cet angle-là. Puisque je travaille ici, donc, l'approximation paraxielle, c'est-à-dire, je vais considérer des angles petits, puisqu'il s'agit de la diffraction de Froneffer, et donc tous les angles sont petits. Donc je peux dire que le sinus de cet angle-là est égal à la tangente. Et la tangente de cet angle-là peut s'écrire sous la forme x0 prime sur f. D'accord ? Et la même chose pour beta0, c'est y0 prime sur f. Et la même chose aussi, la même démarche, je peux la faire pour le point m. Donc alpha, je peux l'écrire comme ça, et bêta comme ça. Donc finalement, l'amplitude diffractée au point m peut s'exprimer en fonction des coordonnées du point m de référence, c'est-à-dire le point qu'on obtient s'il n'y a pas de diffraction, et les coordonnées du point m, le point maintenant usuel où on cherche à calculer l'amplitude diffractée. D'où le cas de la diffraction par une fente étroite, c'est-à-dire une ouverture rectangulaire, avec une largeur A, mais une longueur B qui est très grande, ça veut dire infini. Alors, à partir de cette relation-là, remarquons que lorsque B est grande, ça veut dire B tend vers l'infini, ce terme-là, il va normalement, il va s'annuler, sauf si l'argument ici est déjà nul. Donc, dans cette condition, j'ai l'amplitude, ici, il est nul, sauf lorsque Y' égale Y0'. Ça, ça veut dire que le point m doit être sur la même droite que le point A selon l'axe des X''. C'est-à-dire qu'il doit avoir la même coordonnée, ou la même coordonnée, selon l'axe des X'. Dans ce cas, donc, j'ai cette expression est égale à 1, et l'amplitude diffractée dans l'écran est donnée par cette équation. Et dans cette équation, nous voyons que la variable ici, c'est X'. On n'a plus le Y'. Et donc, la diffraction va se faire selon l'axe des X, si on veut dire. Et donc, ça c'est une propriété, si vous voulez, générale. Donc, si on a une fente horizontale, la diffraction va être verticale. Si on a une fente verticale, la diffraction va être horizontale. Considérons ici le cas simple d'une incidence normale. C'est-à-dire que la direction de U0 est selon l'axe des Z, ou encore X0' égale à Y0' égale à 0. C'est-à-dire que le point A est confondu avec le foyer image de L2. Dans ce cas, la diffraction, comme on a dit, se fait selon l'axe des X, pour une fente, bien sûr. Et nous avons cette expression de l'amplitude en fonction de X. On peut aussi l'écrire sous cette manière-là, en utilisant l'angle θ. Alors, θ, c'est l'angle, si vous voulez, ici, entre la direction de Z, l'axe optique, et la position du point M de la diffraction. Et je peux dire que, voilà, θ égale à, puisque l'angle est petit, égale à tangent θ. A égale à cette X des Z par F. Alors, donc, vous avez ici l'amplitude, qui s'exprime comme A0, une constante, sinus d'un argument sur l'argument, c'est-à-dire sinus de grand X sur grand X, et on suppose que ça, c'est le grand X. Alors, regardons, quelles sont les propriétés de cette fonction ? Cette fonction s'appelle sinus cardinal, sinus de X sur X. Là, on a le tracé de cette fonction. Donc, comme vous voyez, c'est une fonction, il est sinusoidal, mais avec des amortissements. Ça veut dire, c'est une sinusoid amortie. Donc, nous avons ici un pic principal, situé en X, égale à 0. Donc, ça, c'est le pic qui a le maximum. Ça s'appelle le maximum principal. Et nous avons aussi des points où la fonction, elle s'annule. Là, 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 par exemple. Ces points correspondent donc à sinus de X est égale à 0. Ça veut dire X égale à MP. OK ? Avec M, ici, appartient à Z étoile. On a des points aussi qui correspondent à des maximums secondaires, ça, 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 et des minimums secondaires. Alors, pour trouver ces points, puisque ces points, ce sont des extréments, donc, on utilise la dérivée. Donc, lorsqu'on dérive cette fonction, par rapport, bien sûr, à X, on va trouver cette expression-là. X cosinus de X moins sinus de X sur X carré. Cette fonction s'annule lorsque j'ai tangent de X égale à X. Donc, cette équation peut être résolue numériquement et on obtient les valeurs. Et les valeurs, en général, sont répertoriées dans des tableaux numériques. Ici, on donne quelques, les premiers extréments, par exemple, pour le premier minimum, il est donné à 1,43 pi. Disons, le premier maximum secondaire, il est donné à 2,46 pi. Alors, l'intensité, maintenant, sur l'écran, ici. Donc, vous voyez ici un exemple de la diffraction par une fonte verticale, c'est-à-dire une fonte diminue par un laser. Donc, vous voyez la répartition de l'intensité. L'intensité est donné par le module de l'amplitude au carré. Donc, ça s'écrit sous cette manière-là. Donc, finalement, je peux l'écrire de façon, si vous voulez, plus simple. C'est I0 sin de grand X sur X au carré. Avec grand X, c'est pi fois A θ sur λ. θ, c'est cet angle-là. A0, ici, c'est l'intensité au centre. Ça veut dire que c'est la valeur maximale de l'intensité. Nous avons un exemple, ici, de figure d'interférence créé par un laser à l'aide, ici, d'une fente verticale. Cette figure, on l'obtient, si vous voulez, au TP. Nous avons donc un écran, ici, à placer à une distance grand D de la fente diffractante. La couleur rouge, ici, est due au laser. C'est un laser élium-lion. L'intensité théorique, l'expression théorique de l'intensité, peut se mettre sous cette forme-là. Donc, I0 sin de X sur X le taux au carré. Alors, une représentation, si vous voulez, schématique de cette fonction, c'est l'amplitude au carré, ou bien l'intensité. Donc, il a un maximum, ici, et des points où il est où l'intensité est nulle et, bien sûr, des maximums secondaires. Alors, les points où l'intensité est nulle sont représentés par les points noirs, ici. Donc, vous avez des tâches, une tâche principale, elle correspond à ce pic-là, et vous avez des tâches secondaires qui correspondent à ces petits pics-là, ces petits pics, et la zone noire entre les petites tâches, c'est cette partie-là. Alors, cette partie-là, je peux la déterminer en utilisant, bien sûr, le fait que la fonction est nulle, donc sin de X égale à 0, sin de X égale à 0, ça veut dire que le grand X égale à MP, et avec ça, puisque je peux déterminer ici le X correspondante, donc j'obtiens cette relation. Donc, les points, les X, les positions, ça, c'est l'axe des X comptables, les positions, si vous voulez, des nœuds, ou des points où l'intensité est nulle, ils sont donnés par M lambda T sur M lambda T sur A, avec M égale à plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Alors, ces minimums, on les appelle minimum premier ordre, donc ça, c'est le minimum premier ordre, donc c'est ça, en fait, ça. Ça, c'est le minimum du deuxième ordre, le minimum troisième ordre, ainsi de suite. Je vous présente ici un exemple d'application de la diffraction pour la mesure de la longueur d'onde d'une radiation, connaissant, par exemple, la taille d'une fente. Ça, c'est un exemple qu'on applique au TP. Donc, vous avez le montage qu'on utilise, un laser avec une fente, avec cette fente à une largeur A, connue, et à partir de la figure de diffraction, ici, bien sûr, en mesurant l'intensité, la répartition de l'intensité sur cet écran, en utilisant, bien sûr, une cellule photoélectrique. Donc, cette cellule photoélectrique va se placer sur un rail ici et va nous donner l'intensité et va convertir, si vous voulez, le signal photonique en un signal électrique. Cette cellule photoélectrique, il y a un système d'amplification qui permet, en fin de compte, de donner la tension. et cette tension permet de trouver, bien sûr, le courant et, bien sûr, finalement, on peut tracer l'intensité lumineuse en fonction de la position X ici sur cet axe-là. et on obtient, donc, si vous voulez, en traçant, en prenant, si vous voulez, les valeurs qu'on a ici dans le tableau de mesure, on peut tracer ça graphiquement et en fonction de X, on obtient une courbe, disons, typiquement comme ça et à partir du minimum, le minimum d'ordre 1 et le minimum d'ordre 2, par exemple, le minimum X1 est donné par lambda D sur A et donc, à partir de là, je peux déterminer, connaissant A et connaissant, bien sûr, D, sa distance et les données et mesurant le X1, on peut déterminer lambda. Donc, ça, c'est une mesure de lambda. On peut aussi la déterminer à partir du deuxième minimum. Voilà. On obtient une autre valeur de lambda et pour avoir une valeur moyenne, donc, on utilise l'expression arithmétique de la moyenne. Ici, on peut aussi faire la mesure de la taille d'une fonte, de la largeur d'une fonte, connaissant, par exemple, lambda de la même manière. Donc, c'est les mêmes formules qui se répètent. Ici, au lieu d'avoir, si vous voulez, à déterminer ici lambda, on détermine le A connaissant lambda. Si l'ouverture est rectangulaire, on obtient une figure d'une fraction de ce type-là. Donc, vous voyez que nous avons une tâche centrale qui est rectangulaire et vous avez de la diffraction selon l'axe des X et l'axe des Y. C'est ici selon les directions mixtes. L'intensité, bien sûr, est gouvernée par cette relation-là. D'accord ? Et ce f-là, on doit la remplacer par d lorsqu'on utilise un laser. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise un laser, on n'utilise pas de lentilles. Donc, il suffit, les formules restent les mêmes à condition de remplacer petite f ou la distance vocale par grand D. D. C'est la distance entre, si vous voulez, l'objet diffractant et l'écran de projection. Je donne ici aussi une figure de diffraction, vous voyez, qui correspond à un trou presque carré. On voit la figure de diffraction selon l'axe des X et l'axe des Y. Là, une comparaison entre, si vous voulez, la diffraction par une fente, ça veut dire intra-rectangulaire mais avec une dimension, si vous voulez, infinie selon un sens, selon une direction. ok.